Confiance en soi, quelque chose qu'on néglige vraiment, on pense toujours qu'on veut « ouais, c'est quoi la stratégie, je veux le faire ». Même si je te donne toutes les stratégies, tu vas juste procrastiner, tu vas juste avoir peur de l'échec, de tout ce que tu veux, mais tu vas juste procrastiner, ok ? C'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Donc, confiance en soi, c'est la base. Tout ce que tu as atteint dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as réalisé aujourd'hui, c'est en fonction de la confiance que tu as en toi, ok ? Tout et sache que tu peux tout accomplir en fait. C'est juste à toi de décider « oui, je peux le faire » ou « non, je ne peux pas le faire ». C'est toi en fait, mais tu peux tout faire. Mais il y en a qui se brident, qui se limitent. Ils disent « ah ben non, ça, je ne pourrais pas ». Un être humain peut le faire, il y a un autre être humain qui peut le faire. Donc, s'il peut le faire, tu peux le faire aussi. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire ? C'est juste parce que tu as décidé que tu ne pouvais pas le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu es cuit, direct, c'est cuit. Et ça, ça passe par croire en toi, même quand personne ne croit en toi. Regarde bien tous les gens qui réussissent, un haut niveau de réussite, les gens, ils ont confiance en eux. Ces gars-là ont toujours confiance en eux, une grande confiance en eux. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Steve Jobs, Bill Gates, on prend toujours les mêmes noms, mais tu peux même prendre ceux qui ont un degré de réussite moins élevé. C'est toujours pareil, ils ont confiance en eux. Ce n'est pas pour rien que les anciens sportifs, par exemple, quand ils se reconvertissent à l'entrepreneuriat, ils cartonnent. Parce qu'ils ont cette mentalité de dire « moi, je peux le faire ». Donc, à ne pas confondre avec l'arrogance. L'arrogance, c'est quand tu te crois au-dessus de tout le monde. La confiance en soi, c'est que tu ne te mets ni au-dessus, ni en-dessous. Tu te dis simplement que si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Et quand tu as confiance en toi, tu n'es pas juste en train de parler parce qu'il y a plein de gars qui te disent « ouais, moi, ceci, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça ». Non, tu es dans l'action. Tu es plus dans l'action que dans la parole. Tu n'es pas en train de parler comme ça pour rien. Tu es dans l'action, tu vois. Et comment tu peux voir, est-ce que tu crois en toi ? C'est simple. Est-ce que tu paries sur toi ? Tu vois, c'est comme un cheval. Tu vois, quand les gars font des courses de chevaux, ils parient sur un cheval par exemple. Ils disent « ouais, ce cheval-là, je pense qu'il va gagner, il a toutes les qualités pour pouvoir réussir ». Donc, ils mettent un billet « boum, je parie qu'il va réussir ». Comment toi, tu peux le traduire par rapport à toi ? C'est par exemple en acheter une formation en ligne, en prenant un coach qui va t'accompagner à créer ton business pour pouvoir atteindre ton objectif. Est-ce que tu es capable de sortir de l'argent ? Est-ce que tu es capable de sortir 1000 euros, les mettre sur la table, en pariant sur toi ? Tu n'es pas en train de payer, en fait, quelqu'un peut t'accompagner ou une formation en ligne. Tu es en train de miser de l'argent sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, de miser de l'argent sur eux. Et après, ils trouvent plein d'excuses. « Oui, je vais le faire après. Je vais demander à ma femme, mon mari, mon chien. Je le ferai demain. Ce n'est pas le bon moment, etc. » Ils vont se trouver plein d'excuses, tu vois, pour ne pas investir en eux. Mais ça veut juste dire qu'en fait, ils ne croient pas en eux. Ils n'ont pas assez confiance en eux pour croire qu'ils peuvent réussir. Moi, je crois que je peux réussir. J'ai juste besoin d'avoir l'information. Tu me donnes. Moi, je ne paye pas quelqu'un pour m'accompagner. Je le paye, effectivement. Mais c'est moi qui investis sur moi. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai confiance en moi. C'est comme si tu vois quelqu'un qui charbonne de ouf, qui a une mentalité de ouf, qui ne lâche rien, qui est déterminé. Si jamais il te dit « Vas-y, je vais ouvrir une entreprise. Est-ce que tu veux mettre de l'argent avec moi ? » Tu vas mettre un billet direct sur lui. Parce que tu vois comment il fonctionne. Tu vois que la manière, tous les jours, comment il déterre, tu sais que lui, il va réussir de toute façon. Donc, laisse-moi mettre un billet avec lui. Comme ça, je vais gagner de l'argent après. Finalement, il va atteindre l'objectif. Pourtant, aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'a pas d'argent. Mais tu sais que vu son mentalité, il va réussir. C'est pareil pour un sportif. Tu le vois. Tu dis que vu comment il s'entraîne, tu vois que lui va faire quelque chose. C'est pareil avec toi. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as confiance en toi à dire « Ok, je peux investir sur moi. » Et je sais que j'aurai un retour sur l'investissement fois 1000. Parce que j'atteindrai l'objectif. Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais. Je suis déterminé comme un charmeur. Tu sais que voilà, le passage à l'action, c'est obligatoire. L'échec, c'est obligatoire. C'est le chemin à passer, en fait. Et tu ne prends pas les échecs personnellement. Tu les prends vraiment comme un cadeau dans ta vie qui va te permettre d'avancer vers ton objectif. Ok, Jordan l'a dit qu'il a raté plus de 9000 paniers. Et tu sais c'est qui, Jordan ? Ok. On lui a fait confiance 26 fois pour le dernier shoot. Je ne sais pas si tu as déjà vu les gars quand ils font le dernier shoot, avant que tant il se finisse, en fait. Tu vois, tu vois, on lui donne la balle pour mettre le dernier shoot et peut-être gagner le match. Il a raté 26 fois. Et pourtant, Jordan, pour la plupart des gens, disent que c'est le meilleur joueur au monde de basket. Walt Disney, il a été viré parce qu'il a eu un manque d'imagination. Tu imagines ? Il n'est pas arrivé direct, il a fait Mickey et ça a fonctionné, non. Colonel Sanders, celui qui a fait KFC, a été rejeté 1000 fois. Non, non, j'ai aggravé. Il a été rejeté une centaine de fois. Il a été rejeté une centaine de fois, ok ? Il y a beaucoup, je peux te le dire. Il y en a, ils se font rejeter une fois, deux fois. Ah ben, j'arrête. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il est sans oublier Ray Rock, enfin, pas le fondateur, mais on va dire le fondateur de McDonald's, qui a fait des échecs de ouf toute sa life et qui a réussi à la fin, tu vois, en développant McDonald's. Donc, les gars, vous avez tout pour pouvoir passer à l'action et pouvoir changer votre vie. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada